La fumeterre, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser, on en parle dans cette vidéo. Je m'appelle Christophe Bernard et je vous accompagne dans la découverte des plantes médicinales sur mon blog AltheaProvence et dans mes formations en ligne. Si vous aimez les vidéos sur les plantes médicinales, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo, et puis vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve à droite du bouton, ce qui vous permet d'être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. La fumeterre est en fleurs chez moi en ce moment, elle peut recouvrir des champs entiers de mauves, c'est vraiment très joli. On utilise la fumeterre officinale, fumaria officinalis, qui fait partie de la famille des papaveraceae, c'est-à-dire une cousine du coquelicot et du pavot. La plante est très commune dans de nombreuses régions de France, et vous allez la trouver en général dans les champs en friche ou au bord des chemins. C'est une plante annuelle qui reste relativement petite, disons 20-30 cm de hauteur maximum, et elle a des tiges et des feuilles très tendres, et donc elle ne peut pas se dresser et elle se couche au moindre petit coup de vent, et donc elle a plutôt tendance à se développer au ras du sol. D'ailleurs si vous la semez au jardin, je vous conseille de la planter plutôt en configuration serrée pour que les plantes puissent se tenir les unes les autres. Les feuilles sont alternes sur la tige, et elles sont de couleur bleu, vert, grisâtre. Elles sont très divisées en segments plutôt étroits qui sont tous situés dans le même plan. Les fleurs sont organisées en grappes de couleur pourpre ou rosée, et elles ont la forme d'un petit tube. Les fruits vont commencer à apparaître à la base de la grappe, et puis vous verrez souvent une grappe, en haut où vous aurez les fleurs mauves, et tout en bas les graines commencent à apparaître, comme vous le voyez ici. Chez moi, elle fleurit de fin février à avril-mai, et puis on la voit à nouveau à l'automne, elle va disparaître pendant l'été parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour elle. Elle se ressème très facilement, une fois que vous l'introduisez au jardin en principe, c'est pour du long terme. Vous n'aurez pas besoin de la semer les années suivantes, vous n'aurez qu'à récupérer les petites plantules qui se sont ressemées ici et là, en condition que vous la laissiez monter en graines l'année précédente. La fume terre contient de nombreux constituants, des acides phénols, des flavonoïdes, un peu de mucilage, mais elle contient surtout ce qu'on appelle des alcaloïdes, et elle en contient de nombreux. La fumarine, la fumaricine, la fumariline, etc. Et il faut savoir que dans la nature, certains alcaloïdes sont très puissants et certains sont même des poisons. Et donc, en général, on fait attention avec les plantes riches en alcaloïdes. Et là je ne suis pas en train de vous dire que la fume terre est toxique, parce qu'elle ne l'est pas. Par contre, en général, on ne l'utilise pas toute seule, on l'utilise plutôt dans des mélanges et à faible dose. Je vais vous donner quelques exemples dans quelques minutes dans cette vidéo. Sinon, à l'inverse, si vous décidez de la prendre seule et à des doses plus fortes, similaires à celles que vous pourriez trouver pour d'autres plantes moins fortes, ou alors si vous décidez d'utiliser des doses que vous avez trouvées dans les vieux ouvrages, parce qu'à l'époque on utilisait des doses qui sont plutôt costaudes, eh bien ça peut malmener votre système digestif en particulier et créer des petits effets indésirables. Ceci étant dit, elle fait quoi exactement cette fume terre ? Tout d'abord, elle stimule fortement l'axe hépatobilière. Le foie va fabriquer plus de bile. La vésicule biliaire va se contracter plus fortement pour éjecter la bile. C'est ce qu'on appelle un effet cholérétique et collagogue, deux termes que vous allez rencontrer très souvent si vous vous intéressez aux plantes médicinales. Et vous voyez, cette stimulation du foie est une action essentielle pour de nombreux problèmes de santé, depuis les problèmes de peau jusqu'aux problèmes d'allergie, aux migraines chroniques, etc. Pourquoi ? Eh bien parce que le foie dans son rôle d'élimination et de détoxification est au centre de nombreux déséquilibres, de nombreux problèmes de santé. Mais il va falloir travailler finement. Si vous souffrez d'eczéma par exemple, vous n'allez pas boire une infusion concentrée de fume terre deux fois par jour. D'abord parce que c'est très pénible à boire, c'est très amer, et ensuite parce que ça peut au contraire aggraver votre problème de peau si vous en prenez trop, c'est quelque chose qu'on peut facilement observer en pratique. Et puis surtout, ce n'est pas une stratégie qui est bien réfléchie, pas très subtile. Lorsqu'on a un problème chronique, vous voyez, ce problème est souvent multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs causes possibles. Et donc on va essayer de créer des mélanges de plantes qui prennent en compte tous ces facteurs. Le foie n'est qu'une partie de l'équation. Donc, retenez l'information suivante, la fume terre, on la combine à d'autres plantes et on l'utilise plutôt à faible dose pour certains problèmes de santé chroniques, problèmes de peau, d'allergie, inflammatoires, etc. Je ne vais pas aller plus loin pour ces problèmes parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ici on va se concentrer sur la fume terre. On revient à cette histoire de stimulation du foie. Vous pouvez utiliser la fume terre pour ce qu'on appelle une cure dépurative, une cure détox. C'est quelque chose que nos ancêtres faisaient à chaque changement de saison, au printemps en particulier. C'est quelque chose qui fait du bien lorsque vous avez cette sensation d'engorgement, de lourdeur permanente, de lenteur digestive, une situation qui suit très souvent une période d'abus alimentaire par exemple. Et là vous pouvez utiliser un petit mélange à base de fume terre, par exemple, un quart de fume terre, un quart de mélisse et la moitié de votre mélange de camomille matricaire. La mélisse et la matricaire sont là pour apporter de la douceur et pour contrebalancer cet aspect très amer et très énergique de la fume terre. Parfois la fume terre va irriter les intestins si vous êtes un peu fragile de ce côté-là en particulier, et les deux autres plantes vont en fait calmer cette irritation au passage. Donc c'est une bonne combinaison, et on peut boire deux tasses par jour de ce mélange pendant une dizaine de jours, ça suffit. Autre utilisation possible, pour les faiblesses digestives. Si vous avez une période pendant laquelle vous avez du mal à digérer, des repas qui d'habitude passent plutôt bien, et bien la fume terre peut vous aider parce qu'elle est très amère, et donc, comme toute amère, elle va préparer le système digestif à faire son travail. Si vous n'avez pas de gentiane à portée de main, qui est un peu l'amère tonique digestive classique, et bien vous pouvez utiliser une teinture de fume terre, une trentaine de gouttes dans un peu d'eau, 10 minutes avant chaque repas. Et vous allez bien faire tourner en bouche pour imprégner vos papiers gustatifs de cette amertume, pourquoi ? Parce que c'est ça qui va déclencher son action. Vu qu'elle stimule la production de bile, elle peut aussi vous aider si vous souffrez de constipation chronique parce que la bile va avoir une action laxative. Elle a aussi des propriétés antihistaminiques et drainantes, et donc on l'utilise parfois dans des mélanges pour les situations allergiques. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon je vais vous compliquer les choses. Pour plus d'informations, les précautions à prendre, etc, je vous mets le lien vers la fiche complète de la plante sur mon site, le lien je vous le mets sous la vidéo. Et là, je ne vais pas vous dire qu'elle est facile à utiliser, elle ne l'est pas. Ce n'est pas vraiment une plante qu'on utilise au tout début lorsqu'on commence à s'intéresser aux plantes médicinales. Mais commencez à vous familiariser avec, commencez à lire à son sujet, c'est comme ça qu'on apprend, et donc allez jeter un coup d'œil sur la fiche sur mon site. Pour les préparations, vous pouvez soit utiliser une teinture, soit vous pouvez la préparer en infusion. Les deux fonctionnent, mais je vous dirais que la teinture est plus simple à prendre à cause de l'amertume. Vous pouvez préparer la teinture à partir de la plante fraîche ou de la plante sèche. Avec la plante fraîche, c'est toujours un peu mieux, mais la fumeterre est stable au séchage, donc la teinture de plante sèche va être très bien aussi. Pour les dosages de teinture, on tourne en général autour des 45 à 90 gouttes de 1 à 2 fois par jour selon la condition, et en général, comme je vous ai dit, on va la combiner à d'autres plantes. Pour l'infusion, je vous conseille de ne pas dépasser les 1 quart de votre mélange en fumeterre. Et là encore, pour les autres 3 quarts du mélange, ça va dépendre de ce que vous voulez accomplir. Voilà, je sais que vous attendiez peut-être quelque chose de plus simple. Mais vous savez quoi ? Souvent, utiliser les plantes médicinales d'une manière judicieuse, ce n'est pas simple. Et ne croyez pas à ceux qui vous diront le contraire, on ne peut pas apprendre à utiliser les plantes en un week-end. Pas possible. Il faut se donner du temps, il faut laisser infuser cette information. Et entre parenthèses, j'y suis arrivé en partant de zéro, et donc vous pouvez le faire aussi. Il suffit juste d'avoir la curiosité et la motivation. Et si vous êtes toujours avec moi à ce stade dans cette vidéo, c'est que la motivation vous l'avez. Alors ne vous découragez pas, soyez patient, allez voir la fiche sur mon site pour en apprendre un peu plus. Allez, je vous laisse digérer toute cette information. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime qui se trouve sous la vidéo. Je vous retrouve très vite, vous allez voir au fil des vidéos, vous allez en apprendre de plus en plus.